Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir car le produit a quelques mois déjà, le Xiaomi Mi Band 6, c'est un bracelet connecté qui a certaines similitudes avec l'Apple Watch Series 6 puisqu'il embarque un capteur de taux d'oxygénation, on va connaître notre taux d'oxygène dans le sang sans avoir une Apple Watch Series 6. Et puis côté prix évidemment on n'est pas du tout dans la même gamme qu'Apple, on est à moins de 50€ pour ce produit là et évidemment il y aura des compromis à faire, on n'aura pas une Apple Watch pour ce prix. Allez c'est parti, on passe très vite sur le déballage, côté design vous ne serez pas dépaysé si vous aviez la version précédente, c'est le même design. Côté bracelet on a quelque chose qui me semble d'assez bonne facture en tout cas, néanmoins sur deux semaines où j'ai testé ce bracelet, ça m'est déjà arrivé que le bracelet se retire, alors j'avais peut-être bougé un petit peu le poignet mais sachez que ça peut arriver. Dans le reste de la boîte on a des notices en français, je précise puisque de plus en plus de produits sont livrés sans notices françaises et on a ici le câble d'alimentation, ne le perdez pas, c'est un câble propriétaire. Sur ce produit pas de haut-parleur, c'est un vibreur et pas de bouton physique, c'est du tactile. Aucune difficulté particulière pour l'installation, donc vous allez sur l'App Store, vous téléchargez l'application Mi Fit, M-I-F-I-T et vous suivez les instructions, c'est en Bluetooth. Premier test, le test du rythme cardiaque, alors généralement les bracelets que j'ai pu tester passent le test sans aucun souci, c'est le cas ici, il est synchro avec mon Apple Watch 6. Autre test que j'étais impatient de réaliser, c'est le test du taux d'oxygène, alors ici sur le bracelet je suis à un petit peu moins de 98%, je vérifie sur l'Apple Watch, sur l'Apple Watch je suis à 100% et en gros à chaque fois que j'ai fait des tests j'avais entre 1 et 2% d'écart, bon je sais pas si c'est fiable mais en tout cas c'est les résultats que j'ai. Autre test, le comptage de pas, alors là je suis un petit peu plus dubitatif, c'est assez aléatoire, donc j'ai fait ça sur plusieurs jours, sachez quand même que j'estime la marge d'erreur de l'Apple Watch à 2-3% d'après les tests que j'avais fait il y a quelques mois. Ici donc avec l'Apple Watch je suis à 5200 et je suis à 5000 pas avec le mi-band, bon pour l'instant rien d'anormal. Autre test, autre jour, donc ici sur l'Apple Watch je suis à 5400 pas, on vérifie sur la mi-band, voilà je suis à 4500, 4600 pas, j'ai presque 20% de différence. Ici 5700 pas pour l'Apple Watch et 20% de pas en moins encore pour le bracelet. Autre caractéristique de ce bracelet, un mode sommeil est intégré, donc on va avoir la possibilité de trier les statistiques par jour, par semaine, par mois, etc. On a donc quelques informations de base, notamment si le sommeil a été réparateur, donc on a le temps de sommeil réparateur. Et puis on a un truc un petit peu plus sympa, c'est la comparaison avec des profils similaires qui se trouvent dans la région, donc on sait si on s'est couché plus tôt ou si on a un sommeil réparateur plus performant que la normale. Et vu la durée d'autonomie de la batterie, aucun souci pour l'utiliser la nuit. Côté autonomie, alors lorsque j'ai utilisé la montre lors de ma première phase de test uniquement la journée, j'avais activé l'option lever du poignet, c'est-à-dire que lorsque je levais le poignet, comme pour l'Apple Watch, l'écran s'allumait, je perds d'un peu près 5% d'autonomie par jour depuis que je suis en seconde phase de test avec les tests la nuit. Alors là, j'ai désactivé cette option, par contre j'utilise donc la montre en permanence et je perds encore 5% d'autonomie par jour. Donc en gros, j'en ai pour 3 semaines, je pense qu'elle tient peut-être même un petit peu plus. Et puis concernant les autres caractéristiques, alors c'est un petit peu plus basique, on a quelques fonctions, notamment la possibilité de gérer la musique depuis le bracelet juste ici. On a évidemment la fonction météo, donc voilà comment ça se présente. Et puis, alors lorsqu'on est, voilà, là c'est pour revenir, et lorsqu'on parcourt donc les menus, c'est de bas en haut, voilà, ou de haut en bas, ça dépend. Et on a, voilà, donc les différentes possibilités. Ici, c'est les différents exercices qui existent avec donc cette montre. Et puis un petit peu plus bas, donc quelques exercices, notamment anti-stress ou de respiration. Bon ça, c'est pas forcément très intéressant. Dans le reste des applications disponibles, alors on a ici donc les alarmes. Alors, il n'y a pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un vibreur, il n'y a pas de son, mais ça peut être assez pratique pour se réveiller. La météo, on l'a vu, la musique, on l'a vu aussi, c'est ce qui correspond au fait qu'on va pouvoir gérer la musique de l'iPhone directement. Et puis, on a la possibilité aussi d'afficher différentes horloges. Et puis, on termine cette vidéo par les réglages, ça se trouve juste ici. On va pouvoir donc modifier l'affichage, luminosité, etc. Alors, pour les notifications, c'est un petit peu différent, ça se passe directement dans l'application. Et depuis ici, on va pouvoir avoir les notifications de l'iPhone qui correspondent aux applications, aux SMS, aux mails, etc. Donc ça, c'est assez complet, même pour les appels entrants. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Mi Band 6. Alors, je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse. Globalement, c'est un produit à moins de 50 euros qui a un bon rapport qualité-prix. Alors, côté pas, c'est assez aléatoire. Par contre, pour tout le reste, pour faire des séances de nage, pour courir un petit peu, je pense que c'est quand même pas mal et puis assez complet vu tout ce qu'il propose. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si vous aimez ce genre de test. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501